Salut tout le monde ici c'est olsam62 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur dust 514 et aujourd'hui ce sera pour vous parler de ce hotfix charlie qui a maintenant été déployé il ya quelques jours et dans cette vidéo je vais essayer de vous donner un peu mon avis sur les changements majeurs qui ont été apportés dans ce patch et notamment le buff des assos donc des combinaisons assos alors on savait tous que depuis upraising 1.8 les lourds et les scouts ont bénéficié de buff très très intéressant et voir même un gros plus pour les scouts qui sont depuis devenus un énorme problème en termes d'équilibrage dans les gameplays à savoir que les scouts maintenant peuvent dépasser largement toutes les classes disponibles sur ce jeu donc suite à ça ils ont tout d'abord proposé de buffer les assos donc les assos étaient devenus trop obsolètes à cause des billes et des scouts donc ils ont suggéré de modifier les emplacements enfin le nombre de modules disponibles max par combi et aussi le nombre d'hp mais voilà moi personnellement je trouve que ce buff des assos et n'est pas la bienvenue parce que pour moi je jouais déjà en assos avant cette hotfix et j'ai trouvé les combinaisons assos déjà bien on pouvait faire de bonnes parties il n'y avait pas de problème le problème il ne vient pas des assos il vient des scouts parce que en soit ils ont fait un buff des combis assos mais on se remarque très bien qu'après le hotfix charlie le problème dans chaque partie reste le même c'est que le nombre de scouts de pompe ou couteau nova ou autres scouts assos ultra tanker de la mort voilà c'est c'est le problème n'a pas changé et on peut faire tout ce qu'ils veulent on retrouvera toujours les mêmes parties des scouts des scouts des scouts des scouts partout donc là le vrai rééquilibrage viendra d'un équilibrage du scout ils avaient commencé un peu à travailler dessus surtout au niveau du clock il ya quelques semaines là dans ce hotfix ils ont modifié un petit peu des bonus de combinaison afin de rééquilibrer les combis entre elles c'est pas très très bien réussi dans l'ensemble surtout entre les caldari et les galantes qui du coup bénéficient quasiment des mêmes bonus et donc peuvent être chacune quasiment des tétables même aux yeux des de la scoutamar qui est censé spotter tout ce qui est un vrai problème mais voilà les bonus ont changé de combinaison et voilà le problème c'est le même c'est qu'avec chaque combi scouts on peut casser les pieds à n'importe qui sur la map donc ouais en soit bien il n'y a pas eu de nerfs de scouts dans ce hotfix delta loin de là il n'y a rien qui a changé le buff des assos franchement c'est pour cacher je sais pas pourquoi ils ont fait ce buff concrètement je ne vois pas du tout pourquoi ce buff a été fait et à quoi enfin pour moi la situation n'a vraiment pas changé depuis depuis le pricing avant vite le vrai changement se fera dès qu'ils dès qu'ils toucheront aux scouts mais sérieusement alors sérieusement je dis il ya deux solutions donc un des membres des primats a évoqué l'idée de de supprimer des bonus sur le scanner et mettre autre chose à la place c'est pas une mauvaise chose et moi j'ai pensé qu'il faut qu'ils remontent les profils de balayage de base des combinaisons qui sont très très basse donc de façon à forcer les scouts à jouer à fond le scanner plutôt que de s'entraquer comme des buses parce qu'aujourd'hui le problème des scouts qui se surtanquent qu'ils sont détectables et qu'ils scannent tout ce qui bouge il est encore bel et bien là donc ouais ça serait bien que ccp se penche très sérieusement sur la question et d'ailleurs ça soule pas mal de joueurs on le sens sur de plus en plus de partie que les joueurs ont tendance à rester sur les hauteurs parce que voilà ces mecs là savent très bien que s'ils vont au sol ils vont se faire massacrer pas de coups de coups de pompe dans le dos par dizaines et par dizaines donc ouais pour moi ils peuvent bosser tout ce qu'ils veulent tant qu'ils touchent pas aux scouts le problème ne sera jamais réglé donc ensuite ils ont multiplié nos nombres de lp gagné par partie de functional bon ça c'est une c'est une bonne chose au moins il ya un peu plus d'intérêt à monter en standing c'est vrai qu'avant on gagne très très peu de lp pour ce qu'on dépensait par partie donc là c'est devenu un peu plus sympa bon après voilà pour moi le functional je le dis assez souvent c'est que c'est un mode de jeu dénué d'intérêt à mesure il n'y a pas de marché joueur entre joueurs de façon à revendre tout ce qu'on a looté ou tout ce qu'on m'achète sur le lp store donc voilà sans ça c'est je sais pas il manque ce petit truc c'est pas grand chose à faire je pense voilà c'est ce marché joueur entre joueurs ce faction à la part sera beaucoup 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 plus intéressant après voilà bon ça c'est les gros points de sautis donc pour moi les assos bon le boeuf à la fois les très très mal fait parce que vous avez des modules en plus ça fait brûle de sur tanking résultat on se retrouve avec des assos genre les assos amars qui ont si longtemps qu'à fond plus de 1000 hp donc c'est complètement fou quoi et bon après en soit les petits rééquilibrages qu'ils ont fait sur les armes où c'est bien moins bien dans le sens un sens donc c'est bien pour ce qu'ils avaient fait pour les canons plasma par contre concernant les heavy machine gun surtout les versions burst heavy machine gun et fusils et les machine gun à salve plutôt c'est complètement dénué de sens moi quand j'ai vu les stats en connectant sur le jeu 6000 en rpm mais merde quoi mais ils ont fumé ceux qui ont fait ça ou quoi et en plus de ça la cadence elle est folle et en plus le temps entre chaque salve est complètement ridicule ce qui fait qu'on se retrouve avec des vie à salve qui roche partout alors que bon la salve je sais pas moi c'est pas une arme de roche enfin je sais pas moi je sais pas comment utiliser ce terme là je suis pas doué avec les armes à salve c'est pas mon truc j'aime plus les tactiques et automatiques les salves mais enfin moi je reste d'avis qu'avoir un des vie qui roche partout avec une arme en une seule salve on est mort c'est un peu c'est un peu ridicule après d'ailleurs concernant les lourds je trouve très bien ce rééquilibrage de pg cpu donc là maintenant on se retrouve à se serrer entre guillemets les fesses pour faire une combi un peu comme le reste des des rôles donc ouais avec tous ces éléments là bon dans l'ensemble le hotfix n'est pas n'est pas mauvais je retiens aussi une des mêmes choses comme le fusil de sniper dont la vue a été sensiblement changé c'est une bonne chose je retiens aussi la légère augmentation de surchauffe du fusil des disrupteurs bon après il va y avoir un nouveau hotfix dessus donc on verra un peu ce qu'ils ont proposé et j'attends beaucoup de ce hotfix delta et j'espère que ils vont sérieusement travailler sur le rééquilibrage des comités en scouts par rapport aux autres rôles faut pas non plus que les scouts soit useless mais voilà qu'il y ait un certain équilibre et une certaine logique que de voir des scouts qui joue le scanner avec très peu de vie une grosse mobilité plutôt d'avoir des scouts qui tank à fond qui scan tout ce qui bouge et qui sont indététables donc ça c'est problématique il faut qu'ils corrigent ça assez vite donc ouais voilà donc c'est un peu mon avis sur cette sur ce hotfix j'espère que cette vidéo vous aura plu notamment on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos sur dust et j'espère vous proposer la dernière vidéo de la démo de salaire hills où je galère comme un fou pour trouver la solution au dernier puzzle donc c'est pour ça qu'elle met un peu de temps à sortir et je m'en excuse pour ceux qui regardent ces vidéos bon elle marche pas beaucoup mais il y en a quelques uns qui suivent depuis le début j'espère vous la proposer pour cela le plus vite possible allez d'ici là amusez vous bien portez vous bien et à bientôt allez salut